Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 36 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice, soit la fonction f définie sur r par f de x égale x au cube moins 6x au carré plus 6. La première question, montrer que l'équation f de x égale à 0, admis une solution unique alpha sur r moins et que alpha se trouve entre moins 1 et 0. La deuxième question, donner un encadrement d'une nombre alpha dont plus vite 25 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, montrant que l'équation f de x égale à 0, admis une solution unique dans l'intervalle r moins. La continuité de la fonction f. La fonction f est contenue sur r en tant que fonction polynome. Donc, elle est contenue sur l'intervalle r moins. Montrant que 0 appartient à l'image de r moins par la fonction f. Pour cela, déterminons la monotonie de la fonction f. La fonction f est dérivable sur r en tant que fonction polynome. Donc, elle est dérivable sur r moins. Et on a, quel que soit x appartient à r moins, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au cube, moins 6x au carré, plus 6. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors, la dérivée de moins 6 fois x au carré, c'est moins 6 fois 2x. Après, on va factoriser par 3x. On obtient 3x. Le premier terme nous donne x. Le deuxième terme nous donne moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. Puisqu'on travaille dans r moins, alors 3x est inférieur ou égal à 0 et x moins 4 est inférieur strictement à 0. Cela signifie que 3x fois x moins 4 est supérieur ou égal à 0 pour 2x de r moins. C'est-à-dire que, pour 2x de r moins, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Et l'on résulte que, la fonction f est strictement croissante sur r moins. Donc, f de r moins, c'est f de l'intervalle moins l'infini 0. C'est l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, f de 0. J'ai gardé l'ordre des extrémités, car la fonction f est strictement croissante sur r moins. D'autre part, f de x égale x au cube moins 6x au carré plus 6. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression. f est une fonction polynomiale. Sa limite au voisinage du moins l'infini, c'est la limite du monom du plus haut degré. C'est-à-dire, la limite du x au cube quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite égale à moins l'infini. L'image de 0 part à la fonction f, c'est 0 au cube, moins 6 fois 0 au carré plus 6. 0 au cube, c'est 0, 0 au carré, c'est 0. Moins 6 fois 0, c'est 0, alors il nous reste 6. Donc, cela signifie que f de r moins, c'est l'intervalle moins l'infini 6. Comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 6, alors cela signifie que 0 appartient à f de r moins. D'où l'équation f de x égale à 0 admis une unique solution alpha sur l'intervalle r moins. C'est-à-dire que l'équation x au cube moins 6 x au carré plus 6 égale à 0 admis une unique solution alpha sur l'intervalle r moins. Maintenant, montrons que alpha comprise entre moins 1 et 0. D'après ce qui précède, on a f est continué et strictement croissante sur r moins. Alors, f est continué et strictement croissante sur l'intervalle fermé moins 1, 0. De plus, f de moins 1 égale moins 1 tout au cube moins 6 fois moins 1 tout au carré plus 6. J'ai remplacé x dans cette expression par moins 1. Moins 1 tout au cube égale à moins 1. Moins 1 tout au carré égale à 1. Moins 6 fois 1 vaut moins 6. Puis, on va simplifier par moins 6 plus 6. Donc, il nous reste f de moins 1 égale à moins 1. On a déjà calculé f de 0 et on a trouvé que f de 0 égale à 6. Comme f de moins 1 fois f de 0 est inférieur strictement à 0, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admis une solution unique alpha telle que alpha se trouve entre moins 1 et 0. La deuxième question, donnons un encadrement du nombre alpha d'amplitude 25 fois 10 à la puissance moins 2. On a, d'après ce qui précède, alpha se trouve entre moins 1 et 0. Cet encadrement est d'amplitude 0 moins moins 1, c'est-à-dire d'amplitude 1. Le centre de l'intervalle moins 1, 0, est moins 1 plus 0 tout divisé par 2. C'est moins 1, 0, 1, 0, alors, on aura 3 cas. Alpha égale à moins 1, 0, où alpha se trouve entre moins 1 et moins 1, 0, où alpha se trouve entre moins 1, 0, et 0. On a f de moins 1, 0, égale. Moins 1, 0, 3, moins 6 fois moins 1, 0, 2 au carré, plus 6. Moins 1, 0, 2 au carré, plus 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, selon le nombre 8. Ici, on va multiplier par 2. Et 2 fois moins 6, c'est moins 12. Ici, on va multiplier et diviser par 8. On obtient 48 sur 8. Alors, la somme ici nous donne 35 sur 8. Comme f de moins 1 demi est égal à 35 sur 8, alors alpha est différente de moins 1 demi, car f de alpha est égal à 0. Et comme f de moins 1 fois f de moins 1 demi est inférieur strictement à 0, car f de moins 1 demi est strictement positif, et f de moins 1 est strictement négatif. Et f est continuée est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 moins 1 demi, alors cela signifie d'après le théorème des valeurs intermédiaires que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha se trouve entre moins 1 et moins 1 demi. Donc, on a alpha compris entre moins 1 et moins 1 demi, Cet encadrement est donc plus tite, moins 1 demi moins moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi plus 1, on va mettre au même dénominateur, on obtient moins 1 demi plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1 demi, égale 0,25 ou bien 5 fois 10 à la puissance moins 1. Le centre de l'intervalle moins 1 moins 1 demi est moins 1 plus moins 1 demi, 2 divisé par 2. En général, le centre de l'intervalle AB, c'est A plus B, 2 divisé par 2. Ici, on va éliminer les parenthèses, on aura moins 1 demi. Après, on va mettre au même dénominateur, donc on aura moins 2 sur 2, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 3 demi, 2 divisé par 2, égale moins 3 sur 2 fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire fois 1 demi, égale moins 3 quart. On a F et quand une est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 moins 1 demi, et d'autre part, F de moins 3 quart, le centre de cet intervalle, égale moins 3 quart tout à la puissance 3, moins 6 fois moins 3 quart tout au carré, plus 6. J'ai remplacé X dans cette expression par moins 3 quart. Moins 3 quart tout au cube, c'est moins 27 sur 64. Moins 3 quart tout au carré, c'est 9 sur 16. Après, on va mettre au même dénominateur, le même dénominateur, c'est le nombre 64. Alors ici, on va multiplier par le nombre 4. 4 fois moins 6 fois 9, c'est moins 216. Et ici, on va multiplier et diviser par le nombre 64. 64 fois 6, nous donne 384. Après, moins 27, moins 216, plus 384, égale à 141. Donc, on obtient l'image de moins 3 quart par la fonction F, égale à 141 divisé par 64. Pardon, 141 divisé par 64. Et d'autre part, on a F de moins 1, égale à moins 1. Et comme F de moins 1 fois F de moins 3 quart est inférieur strictement à 0, et F est continué est strictement croissant sur l'intervalle moins 1, moins 3 quart, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation F de x égale à 0, admet une solution unique alpha, telle que alpha, compris entre moins 1 et moins 3 quart. Donc, on a alpha, compris entre moins 1 et moins 3 quart. Cet encadrement est d'amplitude. Moins 3 quart, moins, moins 1. Ici, on va se débarrasser des parenthèses, on obtient plus 1. Après, on va mettre au même dénominateur, on aura moins 3 quart, plus 4 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 4, égale 0, 25, ou bien 25 fois 10 à la puissance, moins 2. Finalement, je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501